Voilà pourquoi, quand on rabaisse une voiture, elle prend du carrossage. Salut à tous, bienvenue dans Objective Grip. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est très souvent mal compris. C'est pourquoi est-ce qu'une voiture rabaissée prend du carrossage. Ok, c'est parti, on va voir pourquoi. Et on va voir d'ailleurs si elle prend du carrossage ou pas, parce que c'est pas toujours le cas. Voir même, elle peut en perdre. Le châssis de la voiture. On attache notre petit trou là, par un bout de métal, peu importe. La voiture nous regarde face à nous, ok, elle est face à nous. Et on la regarde, et elle nous regarde, on la regarde, et elle nous regarde, et elle nous fonce dessus. Si on rabaisse la voiture, en fait, donc on amène ce machin vers le bas. Ça équivaut à relever en fait la roue, donc à relever ce point là. On ne voit plus rien du tout. Ça, c'était la position initiale. Et donc la nouvelle position, ce serait un bras ici, avec notre roue, alors qu'initialement, notre roue était ici. Donc la roue en fait remonte. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Si le châssis baisse, la roue remonte, ok, action, réaction, c'est relatif. Si je baisse la main, ça revient à remonter la main, ok, au niveau de l'angle des bras. Maintenant, comment est-ce que la roue est accrochée au châssis en fait ? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que les ingénieurs font pour que la roue soit accrochée au châssis ? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque fois. Et surtout, on cherche des choses bien précises, c'est-à-dire par exemple que dans le cas du roulis, on va essayer d'avoir une compensation de roulis, compensation de carrossage, pour qu'il y ait du carrossage, parce que le roulis enlève du carrossage à la roue extérieure. Ce qui est très très néfaste, c'est pour ça qu'on ne veut pas de roulis ici. Merci. On veut du grip, on veut pas du grip, bordel de merde. Je veux du grip ou ? Moi je veux du grip. Donc, toujours avec notre magnifique châssis. Le truc le plus simple, c'est deux bras. S, L, A. Ou en français, le double triangle à six mots. Short, long, arm. Short, long, arm, au bras. Ce sont deux bras, des armes, des pieds, au long. Pourquoi est-ce qu'on a mis un cours à long ? Le bon jeu spindle. Si je prends un bras, on va faire en bleu, et que ça, ça remonte, mais ce point-là, il va venir ici. Sauf que cette longueur-là, c'est forcément la même. Et quand on fait un arc de cercle, en remontant, on se décale. Et donc, ça ramène ce point-là vers le châssis. Et donc, on aura un nouveau point ici. Et ici, ça va être pareil, on va avoir un point-là. Comme ce bras-là est plus court que celui-là, et bien celui-là va s'est passé plus que celui-là. Ça, 10 mm, 5 mm. On a notre nouvelle roue, maintenant, qui est comme ça. Et qui a pris, donc, on voit bien qu'ici, il y a un angle qui est formé entre là et là. C'est ce qu'on appelle le carrossage, ou la prise de carrossage, ou la compensation de roulis. Voilà pourquoi, quand on rabaisse une voiture, elle prend du carrossage. Parce que souvent, une voiture bien conçue, donc en fait, a été conçue dans l'idée qu'avec le roulis, elle prenne du carrossage. Et en fait, rabaisser une voiture, c'est comme si elle prenait du roulis sur la roue extérieure. En roulis, la roue extérieure, en fait, est relevée. Donc, la voiture est rabaissée côté extérieur et relevée côté intérieur. Quand la voiture se penche, pensez-y. Regardez comment ça se passe. On a, voilà, une roue qui se lève, une roue qui descend. Et donc, en fait, elle est baissée d'un côté, rabaissée de l'autre. Et donc, quand on rabaisse, on simule du roulis, en fait. Et les ingénieurs, ils ont conçu le truc pour que, justement, il y ait du carrossage qui apparaisse pour compenser ce roulis-là. Et donc, ça vient de là. Donc, ça, c'est la première chose. C'est le SLA, le short long arm ou la double triangulation, qui est une des meilleures, si ce n'est la meilleure, le meilleur moyen de construire une voiture de course. Le fameux Mac. Personne. Qu'est-ce que le Mac faire seul ? C'est le moyen le moins cher et le moyen le plus simple et le moyen le plus pourri d'accrocher une roue à une voiture. Alors, c'est relativement confortable. Ça tient moyennement la roue. C'est le pire truc qui existe au niveau de l'une autre. Du moins, des voitures actuelles ou des 20 dernières années. Ça ne se fait qu'à l'avant, pas à l'arrière. C'est le moins cher. Il faut savoir quand même que ma voiture a ça. Quasiment toutes les Françaises ont ça. Les BMW, même les N3 qui ont ça. Les Mustang. Il y a plein, plein de voitures qui ont ça. Parce que c'est vraiment peu coûteux. C'est très simple. C'est assez léger. Voilà, ça demande peu de design, peu de pièces, peu de tout, en fait. On utilise l'amortissaire, si vous voulez, comme pièce rigide. Et au lieu de, plutôt que de mettre un bras, plus un amorto. Parce que dans ce que je vous ai proposé avec le SLA, si vous voulez, là, il faut rajouter un amortissaire. Soit ici. Soit qui vient chercher en bas, là. Et accroché au châssis ici. Vous voyez, il y a tout ça en plus. Alors que là, on va voir que l'amortissaire, si vous voulez, est utilisé comme pièce rigide. Il est utilisé pour augmenter la rigidité de l'ensemble. Rigidité qui est ultra importante en grip. C'est pour ça qu'on enlève les 7-Docs et qu'on met des tirants rotulés, des rotulés, tout machin, avec les tuning avec un 7-Docs. Généralement, ou rotulé si c'est une bonne bagnole. Comment est-ce qu'on fait, là ? Parce que le bagnole, elle se barre, le pneu, il se barre dans tous les sens, c'est la fusée aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, il faut augmenter la longueur de notre châssis. Il faut ensuite supprimer le tip. Et il faut enfin, eh bien enfin, on va prendre du gelé. Parce que clairement, je pense que c'est ce qu'on se prend dans ma gueule, hein, du gelé. Dans ces cas-là, qu'on a des mag-personnes. C'est qu'il faut percer deux trous, non pas un, mais deux trous dans la fusée. Alors qu'ici, il y en avait qu'un. Avant, il y en avait qu'un aussi. Et on attache donc notre amortisseur par encastrement. On l'attache à notre fusée. Et on vient chercher ici notre châssis. Et donc là, on met un point de pivot. Et tout ça, c'est du châssis. Bien pouls ! Alors l'avantage quand même, c'est que on arrive à changer nos amortisseurs assez rapidement. Vous me direz, avec des suspensions une genre, c'est plus impossible. Avec des SLA, c'est plus simple aussi. Mais bon. Donc si on fait la vue simplifiée de ce truc-là. Donc on a ici un point de pivot. On a un point de pivot ici, un point de pivot là, et là rien. Une grande ici, une deuxième. Là, ça articulait. Là non. Là, ça articulait. Là, ça articulait. Et ici, on a une recule. Vous voyez bien par contre que, dans le cas où on va lever la roue, ce point-là, il va se trouver d'ici. Et donc là, boum. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on tire la roue vers le bas, cette fois. Et non pas vers le haut. Et alors ? Et alors, et alors, et alors ? Vous auriez d'arriver ? Non, non, non. C'est ici de cette pièce-là. Elle veut tourner. Elle veut aussi s'éloigner. Il y a un souci. Mais cette pièce-là, je dis qu'elle était entière. Elle est entière, oui. Mais ici, par contre, elle peut se compresser. Parce qu'ici, on a un intramortisseur avec notre ressort que j'ai magnifiquement bien dessiné. Et donc, en fait, en gros, que vous devez comprendre, c'est qu'elle fait ça et qu'en même temps, elle revient comme ça. Et donc, la roue, en fait, elle va venir ici. Et donc, elle va se décaler là. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va perdre du carençage. Et pas forcément gagner ou passer le même. En gros, bref, on n'a pas de compensation sur du MacPherson. À l'arrière, par contre, on en a quand on a des doubles triangulations ou des multibras. À l'avant, pas de compensation. C'est pour ça que là-dessus, les gars, on part sur du 4 degrés de carrossage, 3-4 degrés minimum. Parce qu'avec le roulis, si on a de la chance, une voiture bien réglée, on prend 1 à 2 degrés de roulis maximum. Si on part avec 4, il nous influe 2. 2 degrés de carrossage. C'est vraiment le minimum à avoir. Alors, en cours. Vous pouvez y aller. Avec 2 degrés, j'ai bien dit 2 degrés de roulis. C'est vraiment bien géré, 2 degrés de roulis. Parce que je tenais pas beaucoup de bagnole sur route qui prennent que 2 degrés. Avec des pneus de route, vous mettez des bons pneus. Plus de grip, plus de grip, ça veut dire plus d'adhérence. C'est-à-dire plus de roulis, forcément, de suite. Pour ça qu'on met une situation plus rigide. Pour qu'il y ait moins de roulis, en fait. C'est pour ça. C'est pas juste pour se casser le cul dessus. C'est pour cette raison-là. Et donc, voilà. McPherson, c'est pour ça que ça ne finit pas la route. C'est parce qu'on a une mauvaise fonction de roulis. Parce qu'on ne prend pas de carrossage. Voir même on en perd. Et donc, c'est mauvais. Voiture rabaissée, c'est encore pire. Parce que, si vous voulez, quand le bras est horizontal, ça passe. On a quasiment pas de changement là. En termes d'horizontalité. Donc, la roue ne bouge quasiment pas en carrossage. Par contre, si le bras est déjà là, ou qu'il vient là, là par contre. Parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de changement de carrossage. Voir même, ce qui est bien, c'est quand le bras, au repos, est un peu vers le bas. Ça veut dire que, s'il remonte, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de variations. Et voire même, là, s'il ne monte pas, il va gagner en carrossage. Pardon, ce bras est mal dessiné. Voilà. De là à là, il y a une différence. Et donc, la roue va gagner encore en carrossage. Si le bras est un peu vers le bas. Donc, voilà, c'est la bonne chose. Et des fois, ceux qui imbassent des voitures arrivent avec des bras comme ça. Donc, entre ça et ça, ici, il y a une distance phénoménale. Très mauvais. Très, très mauvais. Donc, en fait, on a perdu tout le carrossage. Il faut le rattraper. Avec ici, là, on va augmenter, du coup, le KPI. On va augmenter cet angle, ici. C'est l'angle de rotation, on appelle ça. Par rapport à ça, à cet angle-là. Si vous voulez, ça, c'est normal. Et du coup, si on augmente ça, si vous voulez, si on tourne encore, on va avoir un angle qui est encore plus grand. Et surtout, on va, du coup, ça va se faire pivoter la roue. Donc, c'est pas mal. Mais on perd quand même des choses. Et on a une limite aussi, à cet angle supplémentaire. Et aussi, autre chose, c'est qu'en faisant ça, on perd, si vous voulez, en rigidité des ressorts. C'est-à-dire que, bon, c'est petit, c'est pas très important. Mais quand même, il y a une notion, et si on le fait, si vraiment on incline beaucoup, beaucoup trop l'amortisseur, on arrive à un point où les ressorts paraissent vraiment souples. C'est-à-dire que, pour le même ressort, plus on incline, plus il paraît souple, si vous voulez, plus les ressorts, en fait, en ressenti, en poussant là, ça va être souple. Alors que, moins on incline, plus le ressort va paraître rigide. Donc, on va sentir plus ou moins rigide la fonction de si on incline ou pas. Donc, voilà, si on incline trop, il va falloir changer de ressort pour avoir la même ressenti et la même tenue de roue. Mais, dans tous les cas, comme je l'ai dit aussi, on va être bloqué à un moment donné, on va toucher le châssis, on va être, on va être tout simplement bloqué. Autre façon de, aussi, augmenter le carrossage tant que j'y suis, c'est de modifier ces trous là et, du coup, de permettre à la roue de tourner en statique par rapport à l'amortisseur. C'est-à-dire qu'on aurait, on aurait la fusée ici, comme ça, on aurait la fusée un peu tournée. Donc, là, vous imaginez bien tout le reste, c'est juste qu'on change, en fait. Quand on a, ici, notre amortisseur, ici, notre fusée, on veut les fixer comme ça ensemble, on les fixe comme ça ensemble. Voilà. Et donc, on peut les fixer avec le carrossage, même le carrossage positif, comme on veut. Bien sûr, je voulais te parler de carrossage négatif, mais j'ai vu, tout le monde le sait déjà. Ça, c'est un angle, c'est moins fort. C'est un angle négatif. Le multibras, le multibras, qu'est-ce que c'est ? C'est compliqué. Le multibras, qu'est-ce que c'est ? On a un trou, on va toujours pareil, avec la crème, machin. Qu'est-ce qu'on a ? On a un bras là, on a un bras là, on a un bras derrière, on a un bras devant. Allez, c'est tout. Salut les gars, moi. Ici, d'ailleurs, il y a deux points d'accroche sur ce bras-là. On a deux ici, un là. Ici, il y en a un là, un là. Sur celui-là, il y en a un là, un là. Là, il y en a un là, un là. Moi, je me casse. Il y a la morceau, il y a son châssis. Voilà ! J'espère que ça vous a plu. Le multibras, c'est trop bien. C'est vraiment la merde. Non, en vrai, c'est pas trop dégueulasse. Alors, on peut sentir comme ça, c'est tout moche. Il faut comprendre qu'il y a quatre bras, il y a la morceau, c'est à la fusée et au châssis. C'est quand même toujours mieux que du McPherson. Ça prend assez bien du carrossage comme le SLA parce que, voilà, c'est un plus plus court que là. Et donc, ça prend du carrossage quand ça se baisse ou enroulé. Vous avez compris, encore une fois, baisser et le rouillis, c'est pareil. Baisser la caisse, la voiture, ça revient à prendre du rouillis en statique si vous voulez. D'un point de vue géométrique et donc les variations. La géométrique, c'est quoi ? C'est la cinématique de la roue, c'est-à-dire comment la roue bouge, comment la réévolue sur une bosse, sur ce que ça. Pareil, si on prend une bosse, on prend une bosse, on prend du rouillis, on rabaisse la caisse, on prend une bosse, on prend du rouillis, on rabaisse la caisse, trois choses, enfin, la même chose, sur la roue, ok ? Maintenant, on prend un trou, on rouillis sur la roue intérieure et rehausser la caisse, pareil, on prend un trou, on descend, c'est comme si on relève la caisse, d'un point de vue significatif et géométrique de la roue. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, un petit commentaire sur ce que vous aimez, sur votre type de suspension, si vous avez des questions, je vous répondrai des suggestions en bas de la vidéo et allez, salut, on se voit dans cette prochaine vidéo pour augmenter le grip de votre voiture. Allez, salut !